Bonjour à tous c'est Shino, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le tuto Elisael corrompu. On arrive au bout des donjons corrompus, il nous reste le Kralamour corrompu et ensuite le donjon Grob il me semble, mais qu'il faut finir d'abord tous les donjons niveau 200 avant d'y accéder. Avant de commencer le tuto, vous avez l'habitude, je vous invite à liker la vidéo, vous abonner et mettre la petite cloche pour ne louper aucun autre tuto. On commence tout de suite par les conseils que je vais vous donner pour aller à Elisael corrompu, ça sert à rien d'y aller si vous avez moins de 5000 HP. Vous allez vraiment tellement recevoir de damage que même si on vous soint chaque tour, au bout d'un moment vous allez tomber. Prenez du heal, là nous on a eu deux sadidas donc avec les gonflables c'était assez simple, on avait pas mal de heal, par contre on avait pas du gros gros heal d'un coup, donc si quelqu'un était en panade, on se cachait derrière un mur etc. Il faut savoir que l'Elisael tape de temps en temps en zone et fait beaucoup beaucoup de dommages, donc c'est ça où vous devez faire attention. Ayez aussi beaucoup de résistance, ça permet de réduire les dégâts, parce que là clairement si vous vous retrouvez à 3000 HP, vous êtes mort quoi. C'est vraiment 3000 HP, il suffit que les monstres vous focussent et vous êtes terminés. Incra dans cet environnement c'est pas plus mal parce que vous pouvez retrait PO et en même temps pousser, c'est plutôt cool. Nous on en avait pas malheureusement, on a eu l'ENU qui retire un peu de PO à l'Elisael mais c'est pas nécessaire. Donc, ah c'est pas nécessaire, c'est pas non plus optimisé quoi. C'était, on réduisait un petit peu les dégâts, on avait pas mal d'invocations donc c'était ça qui nous faisait notre bouclier. Ne faites pas la même erreur que nous parce qu'on s'est un peu embrouillé au tout début. Il y en a qui focusaient le Yop et d'autres les neutrophes, il faut focus les neutrophes. Les neutrophes soignent énormément, il faut le focus le plus vite possible. Ce que vous pouvez faire également, c'est le debuff parce que souvent Elisael au tout début donne pas mal de résistance et là vous allez tanker, il va tanker énormément et du coup soigner tout le monde autour et se soigner également. Vous pouvez également le corrompre, au moins vous êtes tranquille et vous le one-shootez en deux tours, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Le Yop, vous avez juste à lui mettre des invocations, il va d'abord focus les invocations avant vous parce qu'il faut faire très attention tout autour de lui, il fait passer le tour. Donc là si vous avez un de vos collègues sur le côté du Yop, vous êtes littéralement mort et vous pouvez dire adieu au combat. Une fois les neutrophes morts, nous on a focus directement le Yop pour être tranquille, pour éviter d'invoquer et invoquer tout le temps. On a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait pas mal d'échecs critiques, donc on a été vraiment chanceux sur le coup. Là comme vous pouvez voir sur le combat, je me retrouve à 2000 HP, la cra elle m'a anéanti, vraiment j'étais à 2100 HP, même avec mes 50 résistances à peu près partout, elle m'a anéanti. Donc là une fois qu'on avait tué les neutrophes et que le Yop était quasi mort, on s'est dit c'est bon c'est win, donc après au moins j'ai pu faire le ménage à la maison. Ils ont géré le combat à 3, mais une fois que vraiment tout était en place, on a vraiment tué les neutrophes qui fait ralentir énormément le combat et la cra a fait énormément de dommages. Donc essayez d'invoquer, de la pousser, de la râle, etc. pendant que vous tuez le Yop. L'autre après est tombé vraiment tout seul avec les poisons, les folles, la force et les sadidas mettaient pas mal de poisons, donc au fur et à mesure le troisième monstre est tombé, à le quatrième pardon. Celui-ci fait des dommages mais pas non plus insane, vous pouvez le râle PMPA, il y a moins d'esquives que le cra et les neutrophes. Et j'avais oublié de vous dire, les donjons 200 permettent de drop des Gatapéas, qui ont un taux vraiment plus élevé que dans les autres donjons, on peut en drop vraiment partout. Mais là au niveau 200, vous pouvez en drop, et vous pouvez drop aussi également le Dofus Lubis, qui est assez recherché et qui vaut quand même un petit peu de Kama. Dites-moi en commentaire aussi avec quel team vous l'avez passé, le Elisel, ça m'intéresse de savoir. Pour voir si c'est tout le temps le même compo, avec des sadidas qui reviennent plutôt régulièrement. Parce que là pour le coup j'avoue que les sadidas, avec le nombre d'invocations, le nombre d'arbres, ça fait tanker énormément le combat. En plus les invocations ont pas mal de vie, et du coup même pour une folle ça tanque autant qu'une bloqueuse, et du coup au moins le cra, c'est vrai qu'il se déchaîne pas sur nous. Une fois que vous avez terminé tous les monstres sur le combat, limite le Elisel, c'est easy win. Vous avez juste à ne pas trop vous regroup pour quand il lance son sort à 1600 zone plus son autre sort, pour éviter de vous faire one shot. Après nous on avait Lennutroph aussi qui a invoqué pas mal de sacs, donc ça permet de vraiment tanker les dégâts de zone, et pour éviter qu'on se fasse au one shot. Et après de toute façon le heal si vous avez un Eniripsa ou autre, vous pouvez quand même bien tenir le combat. Un Sacrier je pense qu'il peut même tenir Elisel au cac, il suffit de lui mettre quelques invoques à côté, un arbre par exemple, pour qu'il puisse se réguler en plus. Mais il y a vraiment possibilité de le gérer. Ce qui est dangereux c'est vraiment la combinaison des monstres, Lennutroph qui heal, le Krak qui fait énormément de dégâts, le Yob qui fait passe-tour. C'est là où c'est vraiment dangereux. C'est ça qu'il faut faire très attention. Après là comme vous pouvez le voir à l'écran, Elisel c'est juste un Pouch que vous tapez. Et ensuite le combat est à vous, et en plus on a eu un Tchall plutôt sympa, mystique, j'ai eu peur que quelqu'un le loupe. Parce que c'est souvent qu'on ne fait pas attention qu'on lance un gros coup de cac pour niquer le Tchall. Restez bien jusqu'au bout, il y a un sacré drop à la fin, encore un peu déçu c'est pas pour moi. Je crois que j'ai drop un Dofus, le Doki, c'est tout. Sinon vraiment j'ai pas de chance dans son Temporis, et j'ai drop des Gata PM au Drago Cochon. Mais sinon c'était tout. Sur ce je vous dis à très bientôt, c'était Shino, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Dites moi si vous manquez un peu de conseils dans les vidéos, j'essaye de le dire au maximum, peut-être que j'oublie 2-3 trucs. N'hésitez pas à me poser des questions, et dites moi en commentaire surtout la compo que vous avez pris pour aller faire Elisel Corrompu, ça m'intéresse. Et au moins je pourrais faire d'autres vidéos un peu plus complexes, un peu plus de détails pour vous dire quel compo est la mieux, etc. Dites le moi en commentaire. Bye tout le monde, c'était Shino, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sous-titrage ST' 501